... Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui, ou plutôt ce soir sur la chaîne TGS Rockstar Club, pour parler de Max Payne. Oui, parce que ce jeu fait partie du catalogue de chez Rockstar Games, et comme vous le savez depuis quelques mois, il y avait comme concept et comme projet de la part de chez Remedy, qui développe le jeu, la possibilité de créer et de tout simplement refaire les Max Payne 1 et Max Payne 2, The Fall of Max Payne, en remake. Et c'est maintenant officiel depuis quelques jours de la part de chez Remedy. A la base, c'était un projet, et c'est maintenant officiellement annoncé en production. Les Remakes de Max Payne 1 et Max Payne 2, The Fall of Max Payne, arriveront très prochainement sur nos consoles next-gen. Et avant de vous en dire plus à son sujet, au niveau des Remakes, Je tiens à préciser que les gameplays que vous voyez en fond, que ce soit les menus pause, ou les gameplays qui sont réalisés en fond, d'ailleurs je vous mettrai le lien de ces vidéos dans la description, ce sont des gameplays réalisés avec Unreal Engine 5, ok ? Donc pas rien à voir avec le moteur de chez Remedy, mais c'est simplement pour habiller ma vidéo. Voilà, vous ne voyez pas ici comme des trailers officiels ou quoi, ce sont simplement des fan trailers qui ont été recréés par des fans du projet Remake pour Max Payne 1 et Max Payne 2. Allez, on est parti, vous allez tout savoir sur ce Remake. Cet article provient de chez Rockstar Universe, et évidemment le lien de leur article sera dans la description. Max Payne Remake entre officiellement dans la phase de production. Et ça c'était le 31 octobre 2023 que ça a été signal. Le développeur de jeu Remedy Entertainment a partagé une mise à jour sur son prochain Max Payne Remake. Annoncé en avril 2022, Remedy Entertainment a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Rockstar Games pour un nouveau projet autour de Max Payne 1 et Max Payne 2. Ce nouveau projet était pour Remedy de refaire complètement Max Payne 1 et Max Payne 2 The Fall of Max Payne en tant que titre fusionné. Vous pourrez lire ici l'annonce, y compris le communiqué de presse complet. Évidemment le lien du communiqué de presse sera dans la description. Après leur sortie d'Alan Wake 2, le dernier rapport des investisseurs de Remedy a détaillé comment le jeu est maintenant passé de sa phase de validation de concept et qu'il est maintenant passé dans la phase de préparation à la production. Le remake de Max Payne 1 et 2 est entré dans la phase de préparation à la production. Nous avons gagné en clarté sur le style et la portée du jeu et nous avons une équipe exceptionnellement bien organisée qui y travaille. Avec ces réalisations, nous sommes enthousiasmés par le projet et son succès futur. C'est donc une bonne nouvelle d'entendre que l'équipe de développement se sent prête à passer à l'étape suivante et à commencer à travailler sur la création de ces deux titres classiques. Alan Wake 2 a été un succès absolu, recevant de nombreuses notes de 10 sur 10 et un score global de 89 sur Metacritic. Bien que les remakes soient dans quelques années, nous sommes super excités de voir comment Remedy va remodeler et moderniser les titres originaux de Max Payne. Bien sûr, Sam Lake, le directeur créatif de Remedy Games et qui était évidemment aussi l'original acteur de Max Payne. D'ailleurs, on pense qu'il le rejouera et le modélisera très probablement dans les remakes. Au passage, Sam Lake, l'acteur qui joue Max Payne et là, attention, spoiler, pour ceux qui jouent Alan Wake 2, n'écoutez pas ce que je vais dire maintenant. Et donc, Sam Lake joue le rôle d'Alex Cazeille, un agent du FBI dans Alan Wake 2. Je vous le mets donc en fond d'écran et on pourrait donc voir une version récente et on pourrait avoir un premier regard sur à quoi va ressembler le Max Payne moderne. Et évidemment, l'information qui est peut-être la plus importante dans cette vidéo, c'est celle-ci. Il faut savoir que les remakes seront développés sur le moteur de jeu Northlight de chez Remedy. Le même moteur de jeu qui a été utilisé pour le jeu Control ou encore Alan Wake 2. Donc autant vous dire que quand on voit Alan Wake 2, ce qu'il donne en termes de graphisme et de rendu visuel, comment vous dire que je sens que ce Max Payne 1 et Max Payne 2 remake, ça risque d'envoyer du très très lourd. On sait qu'en plus Remedy travaille très sérieusement et qu'en termes de remakes, ce ne sont pas des rigolos comme on a pu voir avec les derniers remakes, ou plutôt les remasters chez Rockstar Games, ou même les portages pour Red Dead Redemption, le premier du nom récemment. Là, on sera sur un tout autre niveau et je pense qu'on va se taper un sacré, sacré choc à la sortie de ces remakes. Voilà les breakers, c'est tout pour les dernières infos fraîches. Autour des remakes de Max Payne 1 et Max Payne 2, The Fall of Max Payne. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le studio Remedy avance et en plus de ça, ce sera utilisé avec le moteur graphique Northlight. Donc autant vous dire que comme je vous ai dit dans la vidéo, ça risque d'être une belle claque visuelle. Et franchement, j'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Malheureusement, ce que je peux aussi vous dire, c'est que le jeu n'est pas prêt de sortir. Évidemment, que ce soit Max Payne 1 ou Max Payne 2. De toute façon, les deux sortiront en même temps. Donc le développement des deux vont se faire en même temps, évidemment aussi, puisqu'ils seront fusionnés dans un seul et même jeu. Et donc évidemment, on n'est pas prêt de les voir avant au moins 2026, voire 2027. bien, bien pesé, on va dire. Donc évidemment, quand il y aura de nouvelles informations autour de ces remakes, je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes hype ou non, au vu de ces remakes et du fait que ce soit fait par Remedy. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est très, très prometteur. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'univers de Rockstar Games, GTA V, GTA Online ou encore plus tard, on l'espère, GTA VI et évidemment les remakes de Max Payne. Merci à tous, passez une bonne soirée et à très vite. Ciao !